Je me rappelle que quand j'ai commencé, on m'a dit, on m'a sorti des trucs un peu, tu sais, limite racistes, du coup, du genre, claircide ton fond de teint, ou mets des cheveux plus, fais une coupe plus naturelle, fais des trucs plus simples, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est chaud quand même, mais on disait que je suis une fille, en plus de ça, je suis noire. Il y a beaucoup de freins, tu vois, il y a beaucoup de barrières en vrai, tu vois. Je trouve ça dommage que les gens soient choqués qu'une noire soit au top des ventes ou réussisse dans la musique, en fait. Je ne devrais pas avoir ces questions-là. T'imagines la question, mais comment tu te sens en tant que chanteuse blanche dans ce pays ? Je te dis, ah ouais, c'est là où tu te dis, il y a un problème. Yes, 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 mais ya ya, c'est toujours Tonga sur BR, numéro 1 sur la motivation. Je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que j'aurai un deuxième message très inspirant d'Aya Nakamura à te partager à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de couleur pour s'aimer, pas de couleur pour briller, pas de couleur pour réussir. Et ça, tu le sais. Ce n'est pas une affaire de couleur, la réussite, c'est une affaire de talent. Quand tu fais les choses bien, tu attires automatiquement à toi des opportunités incroyables. C'est obligatoire. Souvent, ce n'est pas ta couleur de peau qui te sabote, Yaya. Souvent, c'est ta propre médiocrité. C'est parce que tu es gay, tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi pour être excellent dans ce que tu fais. T'as du talent, c'est ok. Mais pour que ton talent ait le pouvoir de transformer ta vie, tu te dois de le travailler afin qu'il te rende unique, authentique et différent. C'est à ce moment que tu exploses et que tu entres dans ta propre réussite. Memory. Ce n'est pas une affaire de couleur, la réussite, Yaya. C'est une affaire de courage. Mais qu'est-ce que c'est le courage ? Eh bien, détrompe-toi tout de suite. Il ne s'agit surtout pas d'être un super-héros et de faire des choses incroyables que toi seul es capable de faire. Le courage de la réussite, c'est quand tu es prêt à recommencer jour après jour malgré mille portes qu'on t'a claqué au nez. Voilà ce que tu dois mémoriser. Ce n'est pas une affaire de couleur, la réussite, mais Yaya. C'est une affaire de confiance en soi. Ils te disent non, tu leur dis oui. Ils te disent que tu ne peux pas, tu leur dis je peux. Ils te disent que c'est mort, tu leur dis c'est vivant. C'est toi qui dois décider. Mémorise bien cette formule. Foi inébranlable plus effort exceptionnel est égal à des miracles. Crois en toi mon refré, crois en toi ma receux. Et si tu charbonnes jour après jour, s'ouvriront pour toi des portes que personne ne pourra jamais fermer. Mémorise. Ok mais Yaya, avant de vous laisser avec le deuxième message d'Ayana Kamoura qui parle justement de confiance et de talent, j'invite chacun chacune à la mentionner en masse dans les commentaires. Mentionne Ayana Kamoura, donne de la vraie force à Tonga sur BR et on se voit très bientôt pour de nouvelles motivations. QDL, c'est que du love avec Tonga sur BR. Et quand on te dit oui aujourd'hui tu dois nous représenter parce que tu as une influence et que tu es une femme noire, c'est la vérité en fait, tu te retournes et tu regardes autour de toi. Bah oui c'est vrai, je suis la seule, je suis obligée de montrer que je suis une battante, que je peux aussi en fait, que je ne suis pas une moins que rien, que je suis comme tout le monde. Et que moi aussi en fait j'ai les capacités, que moi aussi je peux faire ci, je peux faire ça, que j'ai un talent, que mes soeurs aussi peuvent faire plein de choses en fait. Et en vrai ça me donne encore plus de force. Sous-titrage Société Radio-Canada